bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne aujourd'hui on se retrouve parce que j'ai reçu ces bottes sidi crossfire 2 sm il était temps que je change mes bottes parce qu'elles étaient un peu mortes et c'était des bottes que j'avais acheté au tout début quand je commençais elle commençait à me faire mal aux pieds et du coup j'ai entendu beaucoup de bien de ces bottes sidi et avec la participation de tous mes amis on a j'ai pu me les offrir pour mon anniversaire du coup on va unboxer ça ensemble et voir les particularités de cette botte le petit manuel qui va bien alors alors déjà elles ont l'air super fines d'ici là je sais pas si vous voyez ça c'est vraiment cool les attaches faites voir un peu les attaches ah oui d'accord ok donc les attaches super alors la particularité de ces bottes c'est qu'apparemment toutes les pièces sont changeables et donc du coup si on casse un truc on peut directement le changer ça c'est vraiment cool le flex alors là il y a un système ici le flex système ah ouais quand même regardez elles sont assez souples alors donc voilà là il y a ici qu'on peut changer ici un tampon tout est vissé tac là aussi un tampon comment elles sont faites à l'intérieur au niveau de la ah ok donc c'est un scratch ça a l'air vraiment de bonne qualité quand même alors quand je les ai commandés on m'a conseillé de prendre une taille au dessus donc à savoir que moi je fais du 43 et donc là du coup j'ai pris du 44 j'ai hâte de voir ce que ça donne au pied mais on va aller tester ça ce week-end vu que on roule ce week-end et qu'on va pouvoir les tester directement et la fameuse semelle alors ah bah oui ok donc du coup des vis partout ok là ils expliquent comment ouvrir les vis et tout ah mais du coup on est obligé de changer toute la semelle c'est pas juste le bout de super motard qui se change ok 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 ah le petit logo crossfire ici là petit logo crossfire ici ici là il y a écrit CD là ah franchement c'est propre franchement c'est propre et ça inspire la qualité quand même bon certes elles sont pas données certes elles sont pas données puisque elles sont quand même un truc comme 400 et quelques euros bon avec 2 ou 3 codes promo que vous pouvez bien vous en sortir j'ai hâte de pouvoir les tester du coup pour vous on se retrouve tout de suite mais pour moi ça sera dans quelques jours où du coup je vais pouvoir les mettre et pouvoir les tester vous donner un ressenti des bottes après le roulage et donc là du coup je sors des stands première session du matin première accélération et là j'essaie de passer à vitesse et mon pied se coince j'arrive pas mais sinon on est super bien dedans le pied on est super mobile ça c'est vraiment cool et du coup il faut que je remonte le sélecteur de vitesse c'est trop gros là j'arrive pas à passer à vitesse voilà donc ce que je pourrais dire sur ces bottes c'est qu'on se sent très bien à l'intérieur on sent vraiment qu'on est en sécurité le maintien arrière de la botte au niveau de la cheville et du tendon on sent que en quelque sorte rien ne peut nous arriver et ça c'est plutôt agréable j'avais pris une taille au dessus et ça s'est confirmé qu'il faut bien une taille au dessus de votre pointure voilà pour le débrief de cette paire de bottes j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt